Radio 2M. Faites entrer l'invité avec Fethi Al-Aoumi. Bonjour, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Ces derniers jours, en effet, le monde a les yeux rivés sur la France. La mort d'un jeune âgé de seulement 17 ans sous les balles d'un policier a embrasé tout un pays. Des émeutes, des incendies, des pillages, des scènes de chaos. Des populations terrorisées enfermées chez elles à la tombée de la nuit. Des magasins et des mairies barricadées. Des jeunes, certains à peine âgés de 14 ans, saccagent tout sur leur passage. Plus de 3 000 incendies comptabilisés, près de 2 000 arrestations. Alors pourquoi autant de violences ? Sur certaines chaînes d'information françaises, on continue des mots très durs de certains invités en plateau qui les qualifient de racailles, de voyous, mafias, criminels. De moins que rien, il est vrai que les images véhiculées sur les réseaux sociaux sont des plus choquantes. Certes, il est donc important de comprendre le comment et le pourquoi. L'opprobre est jetée sur les Arabes et les Noirs. Dans la ville de Lyon, on a même vu des manifestants scandés. Bleu, blanc, rouge, la France aux Français. Juste après la mort du jeune Naël, l'ONU a tiré la sonnette d'alarme. La porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a demandé à la France de se pencher sérieusement sur les problèmes de racisme et de discrimination raciale au sein de ces forces de l'ordre. Est-ce alors cette discrimination qui a conduit au pire ? Est-elle au cœur de tous les mots ? Comment expliquer cette haine et cette rage de ces jeunes ? Quelle est la situation dans les quartiers défavorisés ? A quoi sont confrontés ces jeunes ? Leur situation est-elle vraiment prise en compte ? Les parents sont-ils démissionnaires ? Avec moi aujourd'hui, deux hommes de terrain, deux hommes au cœur de la problématique des quartiers. L'Ehsan Haït Baba, il est élu conseiller municipal délégué à l'emploi dans le département de l'Eure à Val-de-Reuil. Et Moustapha Benazouz, chef de service à l'association IFEP, insertion, formation, éducation et prévention à Mente-la-Jolie. Deux régions des banlieues situées au nord-est de Paris. Merci et bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Madame Alermier, bonjour à votre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes tous les deux franco-marocains. Moustapha, je vais commencer avec vous. Ces jeunes de banlieue, vous les connaissez bien, puisqu'avec vos équipes au sein de l'IFEP, vous intervenez au quotidien auprès de jeunes en difficulté socioprofessionnelle. Vous intervenez aussi auprès de femmes victimes de violences intrafamiliales, mais aussi auprès de mineurs non accompagnés. Moustapha, s'il vous plaît, comment vous expliquez la situation actuelle ? Alors, pour commencer, écoutez, je vous remercie pour votre invitation. Pour résumer un peu les choses, moi, je travaille avec une association qui a comme cœur du métier, justement, l'accompagnement du public fragilisé, notamment les jeunes des banlieues, les jeunes des quartiers sur le département des Églises. Notre association œuvre au quotidien pour soutenir et accompagner ces jeunes qui, malheureusement, sont assez stigmatisés par la politique de manière générale, la politique menée par la France depuis maintenant une quarantaine d'années. Ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, mes pensées vont en direction de la maman de Naël et sa famille. C'est un gramme qui s'est déroulé sur les soldes français, un gamin qui s'est fait tuer par l'arme d'un agent public qui était censé protéger les citoyens. Voilà. Heureusement que ça ne représente pas une majorité de la police nationale, puisque c'est en cette institution, il y a quand même des agents qui sont voués à la protection et à la mise en place d'un noir républicain. Mais malheureusement, cet acte est vraiment à la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et on en paye les conséquences aujourd'hui. Alors, pour commenter mon tant que travailleur social, je vous le dis clairement, je ne cautionne pas du tout les actes de violence qui s'y déroulent sur le territoire français, plus particulièrement sur notre département. Rien ne justifie un tel degré de violence et ça nous met vraiment en difficulté aujourd'hui parce que, voilà, ça nous amène à multiplier des efforts, de l'énergie, à rester en veille 24h sur 24 auprès des familles, des jeunes concernés. Et on continue à mener nos missions avec le développement et on espère vraiment à ce qu'on passe à autre chose. Et pour pouvoir passer à autre chose, nous appelons les politiques du manœuvre générale, le pouvoir public, à se penser sérieusement et honnêtement sur cette problématique d'intégration qui est toujours mise en avant et qui n'est pas vraiment appliquée sur le terrain. Et nous, on a envie, on l'a vu au quotidien auprès de ce public qui est aujourd'hui stigmatisé, incriminé, qui va au-delà de toute imagination. Maintenant, on incrimine même les parents, c'est flagrante. Il y a une réelle récupération politique de ce drame qui est de par toutes les militaires. L'Hassane Haït Baba, est-ce que vous, vous comprenez ce qui se passe en ce moment ? Alors, oui, je comprends, bien sûr, comme Moustapha vient de le dire, je condamne avec la plus grande fermeté les violences qui se produisent actuellement au pays. Il faut absolument que ça s'arrête. Alors, par contre, j'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe. Je pense que c'est un problème de fond et comme l'a relaté Moustapha, c'est un problème qui dure depuis plus de 40 ans. Moi, j'ai la chance d'être un élu, un élu qui est proche de ses concitoyens. Je suis donc dans une ville qui est de 15 000 habitants. C'est une ville où il y a plus de 70 communautés. Vous imaginez, 70 communautés sur une ville de 15 000 habitants, c'est une ville test-laboratoire. C'est-à-dire que c'est une ville d'expérimentation. Et croyez-moi, cette ville, elle a des atouts. Premier atout, je vais en citer deux. Premier, c'est le vivre ensemble, d'accord ? La communauté marocaine est la plus importante. Sachez-le, dans cette ville. Et malgré les différentes crises qu'on a pu rencontrer, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient sociales, qu'elles soient financières, qu'elles soient socialistes, le vivre ensemble a toujours pris le dessus sur le problème. Deuxième atout, et ça, j'insiste dessus, c'est aussi une volonté politique. Nous avons la chance d'avoir un maire, Marc-Antoine Jamais, que je voudrais saluer l'engagement et le courage. Ce maire, je pense que beaucoup de maires devraient prendre exemple sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait d'exceptionnel par rapport aux autres ? C'est qu'il a pris dans son conseil municipal toutes les composantes de la couche sociale. Tout, il a identifié toute la ville. Et parmi ces délégués, ces adjoints, il y a des Marocains comme moi, il y a des Algériens, il y a des Camerounais, il y a des Sénégalais, il y a des Congolais, il y a des Allemands, il y a des Britanniques, il y a des Polonais. Donc, toutes les couches sociales sont représentées. Si on ne s'attaque pas au fond du problème, c'est-à-dire aller vers l'habitant, aller lui poser la question, qu'est-ce qui ne va, qu'est-ce qui ne va pas, comment faire évoluer les choses ? Et je pense que là, l'État devrait approfondir. Vous savez, Hollande a dit une chose très importante sur un plateau télé, il a dit que l'État doit approfondir le modèle social et républicain du pays, par l'école, par le respect des règles, par la capacité d'évolution, être promu dans la société. Avoir une figure représentative de la société, et ça donne envie aux jeunes de devenir français. C'est sur ces points-là qu'il va falloir travailler pour justement endiguer cette violence, cette violence qui vient de l'exclusion, d'accord ? Elle vient d'exclusion, elle vient des inégalités, elle vient des injustices. Tous ces jeunes, tous ces motifs sont véhiculés par les médias streaming, qui passent à longueur de journée, qui ne leur donnent pas de l'information, mais qui leur donnent une opinion. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, je le rappelle, et vous l'avez affirmé tous les deux très, très clairement, vous dites que rien, et vous les condamnez, rien ne peut justifier autant de violence. Mais aujourd'hui, pour nous, il est important de comprendre comment on en est arrivé là. Moustapha, est-ce que les associations de banlieue avaient auparavant alerté les autorités sur ce que l'on pourrait appeler une bombe à retardement ? Nous, on est vraiment, comme je vous le dis, dans l'accompagnement quotidien de ce public-là, et on rend des comptes régulièrement sur ce qui se passe sur le terrain. Et en effet, on a alerté maintenant depuis des années, depuis qu'on a commencé à travailler dans le social. Moi, ça fait maintenant un an, deux ans que je suis sur le terrain auprès de ces populations, notamment des populations fragilisées. L'alerte est liée, madame. On a fait remonter, on a informé, mais malheureusement, on voit que les politiques menées depuis quelques années vont à l'inverse de ce que nous suggérons, de ce que nous envisageons, à l'inverse de l'intérêt général sur lequel on essaie d'attirer l'attention des pouvoirs publics. Aujourd'hui, aujourd'hui, on voit que les associations sont diminuées en termes de subventions, sur tous les associations qui interviennent dans les quartiers sensibles. Nous, localement, heureusement qu'on est accompagnés par le département des Yvelines, qui nous soutiennent à 95% du financement dont on bénéficie, parce qu'ils sont conscients, justement, de la gravité de la chose. Une population qui est stigmatisée, au niveau de laquelle l'ascenseur social est en arrêt total. Moi, je vous dis, on a des jeunes qui n'ont pas accès au service du droit commun, comme ils doivent l'être au niveau de la nationale. Là, on voit que des jeunes, des gamins qui sont stigmatisés, qu'on renvoie toujours à leurs origines, alors que maintenant, c'est la quatrième génération, c'est des gamins qui sont nés ici en France, qui ont fait leurs études ici en France, qui sont censés accéder au lieu de loisir, au lieu de jeu, pardon, à tous les services du droit commun qui va leur permettre de se construire en tant que citoyens lambda. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune égalité des chances ? C'est absolument vrai, c'est clair. Là, je vous le dis, l'ascenseur social, on n'arrive plus à, en fait, à motiver les jeunes, à leur donner des perspectives, parce qu'on sait que, voilà, le discours politique, il est entièrement à l'ouest de ce qui se passe sur le terrain. La classe politique aujourd'hui, elle est déconnectée du terrain. Je vous renvoie sur les propos de certains ministres ces derniers jours, qui prouvent que, voilà, ils sont dans leur monde, et puis on est là dans le monde réel. Voilà. Et on est diminué si on n'a pas le soutien des pouvoirs publics, pour pouvoir accompagner ce public-là. Là, au niveau de l'alerte, je crois que j'estime, bon, il y a toujours des choses à revoir, à faire évoluer, mais on est dit que les bilans qui sont faits régulièrement en direction des financeurs, en direction des pouvoirs publics, il y est. Il voit quand même qu'il y a quelque chose qui va voir. Et si on n'importe pas de dépenses concrètes, on va devoir le mettre. Je vous propose d'écouter, tous les deux, sur cette situation de banlieue, une analyse avec des chiffres qui a été dressée par un journaliste sur la chaîne française BFM, justement sur la situation de certains quartiers de banlieue. Écoutez. L'échec des politiques de la ville, une quinzaine de plans banlieue depuis 1977, 100 milliards d'euros mis sur la table et pas de résultat. La réalité, c'est que la situation est bien plus difficile pour ces 7,5% de la population qui vivent dans les banlieues que pour le reste du pays. Le taux de chômage y est deux fois plus élevé. La moitié des jeunes n'ont pas d'emploi. Quatre habitants sur dix n'ont aucun diplôme. C'est le double de la moyenne nationale. Et le taux de pauvreté est trois fois plus élevé que dans l'ensemble du pays. Larsen, vous dressez le même constat ? Oui, oui, c'est vrai. Moi, dans ma ville, en effet, le taux de chômage officiel national est de 7%. Chez nous, il est de 20%. Vous voyez, c'est vraiment très important. C'est énorme, 20%. C'est énorme. D'autant plus que depuis trois ans, depuis notre mandat, nous avons activement travaillé sur le sujet. Il était initialement de 25%. Donc aujourd'hui, nous avons fait un gros effort. Nous avons réussi à réduire. Avec beaucoup, beaucoup d'efforts, nous avons réussi à baisser ce taux. de chômage, mais ce taux de chômage passe par la formation. 70 à 80% de la population est un FRABAC. Donc, sous fournil. Donc, il faut vraiment axer aussi la formation, l'éducation. Ce sont vraiment les axes sur lesquels il faut travailler pour justement venir contredire les chiffres que vient de citer ce journaliste. En même temps, j'ai envie de vous dire, il y a quelques années, même si effectivement, on avait déjà les prémices de le manque d'emploi au niveau de l'éducation, le manque d'accès. Mais pourtant, on avait l'impression que ça fonctionnait. On parle, par exemple, de plus en plus aujourd'hui de cette fameuse police de proximité. Elle avait fait quand même un travail remarquable, l'Hassane. Absolument. Je vous le confirme. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Je peux vous dire que le début de mon ascension professionnelle a commencé par la police de proximité à Val-de-Roye, justement. Et je n'oublierai jamais Jacques Ibraï, qui était le chef de la police municipale, qui m'a aidé, qui m'a conseillé, qui m'a orienté. Et cette proximité a fait de moi et de plusieurs jeunes, justement, plutôt des gens qui ont plutôt bien avancé dans la vie. Et je le remercie. Malheureusement, cette police de proximité a été arrêtée. Je ne sais pour quelle raison. C'est une erreur. Je la regrette. Peut-on parler, Moustapha, d'un dialogue de sourds actuellement entre les autorités et ces jeunes de banlieue ? Je vais aller un petit peu plus loin avec une deuxième question qui va suivre sur les parents. Mais je reviens dans un instant. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un dialogue de sourds ? Est-ce qu'il y a un dialogue ou il n'y a rien ? L'un n'entend pas l'autre. Clairement, moi, je reprends l'expérience de la police de proximité, si vous permettez, pour rebondir sur la suite de la question. C'est une expérience aussi que j'ai vécue sur Mante-la-Jolie. Et c'était des moments formidables, dans la mesure où vraiment cette notion de proximité a existé entre les... les agents de la police et les gamins de la cité. On les voyait se partager des moments, des discussions, des parties de foot. Mais rien n'a enlevé leur autorité en tant que... Les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre. Et du coup, c'était une très belle expérience qui, malheureusement, n'a pas duré longtemps, parce qu'elle arrivait d'un certain M. Sarkozy. C'est à ce moment-là que cette police de proximité a été supprimée, malheureusement. Et du coup, on en voit les conséquences, en fait. C'est des décisions politiques qui sont arrivées en crescendo, parce que justement, il y a cette politique, comme vous dites, de sourds, qui ne veulent pas entendre ce qui passe réellement sur le terrain, qui ne veulent pas observer de très près les événements qui arrivent dans les cités pour pouvoir apporter des réponses adéquates. Du coup, ils ont laissé faire pour servir les agendas électoraux. Donc, voilà, on le sait très bien. Vous voyez, la discrimination via le logement, via l'accès à l'éducation, via l'accès aux services de loisirs, de partage. Moi, j'avais des jeunes que j'accompagnais, justement, c'est des expériences qui sont très parlantes. Des gamins de 17 ans, 19 ans, que j'accompagnais sur Paris pour assister à un salle de l'éducation. Ils ont profité pour leur faire visiter Paris. Moi, j'en avais, qu'ils se sont retrouvés en bas de la tour Eiffel, qui étaient devenus heureux. C'était la première fois qu'ils voyaient la tour Eiffel. Pourtant, dans l'école républicaine, on parle des activités de loisirs, des sorties, de l'éducation civique. Mais on dirait que ça n'existe pas dans les cités. Et vraiment, ça n'existe pas. À travers les appellations, oui. Mais sur le terrain, moi, j'ai visité des écoles dans les quartiers. Mais ça n'a rien à voir avec les écoles des centres-villes. Alors, il y a une question. Moustapha et Larsen, je vous l'appelle. Oui, allez-y. Sur ce que dit Moustapha, en effet, en fait, on est passé de la proximité à une distance. Et aujourd'hui, c'est une déconnexion et un déni. Et cette déconnexion entre la police et les jeunes, c'est un clivage profond, profond, vraiment profond, et qui est très inquiétant. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus entendre parler de la police. Des très jeunes ne veulent plus entendre parler de la police. Alors, ils ont autre chose à faire que de se préoccuper de la police. Mais le problème commence là. Donc, cette proximité vraiment, vraiment a fait défaut. Et c'est là vraiment où l'État devra s'engager et voir comment, comme a dit le président Hollande, comment réapprofondir le modèle social. Ces derniers jours, je vous pose la question à tous les deux. Ces derniers jours, ce sont les parents qui sont pointés du doigt parce qu'il est vrai et indéniablement que c'est l'incompréhension la plus totale de voir des gamins de 13, 14 ans dans les rues à 3 heures du matin. Et beaucoup se disent comment les parents ne les retiennent pas à la maison, comment les parents laissent leurs gosses au milieu de la nuit partir en live. Cette responsabilité jeter sur les parents, est-ce que vous la comprenez là, Sam ? Écoutez, je la comprends. En fait, je pense que c'est un peu trop facile de porter la responsabilité sur les parents. Si on regarde en détail, et moi, j'étais sur le terrain, donc je sais de quoi je parle. La plupart des jeunes qui sont dans cette situation, qui sèment le trouble, ce sont des jeunes qui sont de 14, 15, 16 ans. Donc, le foyer familial est souvent de parents divorcés. Souvent de maman, enfin de maman seule, qui élève ses 2, 3, 4 enfants. Cette maman qui sert à la chance à un emploi. Et si elle a un emploi, c'est un emploi souvent précaire. Elle se lève tôt le matin pour faire des travaux de ménage, par exemple, du conditionnement, de la ménétention, donc c'est fatigant, physiquement c'est pénible. Ou travaille tard le soir. Ou même parfois, dans certaines usines, par exemple, elle travaille la nuit. Et comment voulez-vous que cette femme, pleine de courage, qu'elle soit, comment voulez-vous qu'elle s'implique totalement, de manière optimale, pour l'éducation de ses enfants ? C'est très compliqué. Vraiment, c'est très compliqué. Et beaucoup de ces jeunes sont dans cette situation-là. Alors oui, les parents doivent, surtout dans des contextes particuliers comme celui-ci, ils doivent redoubler d'efforts, ils doivent veiller à ce que leurs enfants soient à la maison. Mais je pense que c'est très facile de jeter la responsabilité uniquement sur les parents et sur les mamans monoparentales. Non, c'est compliqué. Je pense que l'État, là aussi, doit regarder en face le problème et s'y attaquer de plus près. Moustapha, vous êtes du même avis ? Alors, je rejoins complètement la scène dans ses propos. D'ailleurs, d'autant plus que la majorité des familles que nous accueillons, nous accompagnons aussi des familles monoparentales. Comme disait la scène, souvent, c'est des mamans qui sont dépassées par la réalité de la vie, sur le plan économique, sur le plan des contraintes des horaires de travail. S'ils en ont un, c'est vrai qu'encore une fois, on voit que nous représentons politiques, ils cherchent la facilité pour justifier justement l'incompétence qu'ils ont en fait, qu'ils n'arrivent pas à suivre. Du coup, il fallait trouver une excuse injustifiée en mettant toute la responsabilité sur les parents. Pour nous, depuis des années, il y a trois parties qui sont responsables dans ce qui se passe aujourd'hui. Les institutions, notamment l'État, c'est son implication, les familles et le jeune homme lui-même. Et si ces deux-là n'arrivent pas à se remettre en question, à se retrouver autour de la table justement pour essayer de trouver des solutions, on n'y arrivera pas. Là, c'est très, très facile de dire les parents sont responsables. Oui, en effet, mais on a fait quoi pour les accompagner, ces parents ? En tout cas, si maman seule avec des enfants, avec trois, quatre gamins, comment on a pu les soutenir ? En attendant, les enfants, ils passent bien quatre jours et demi par semaine dans des écoles républicaines, où il y a ce qu'on appelle l'éducation civique. On leur apprend quoi à l'école ? On va me dire la transmission des savoirs. Votre invité vient de donner un chiffre flagrant, le pourcentage qu'ils ont sur la commune qui n'ont même pas le bac. Du coup, ça pose question au niveau de l'institution de l'État, qu'ils doivent se remettre en question, qu'ils doivent vraiment faire des propositions honnêtes, encore une fois, et concrètes pour pouvoir régler ce problème. Aujourd'hui, c'est une alerte à tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe. Heureusement que ça va vers une certaine accalmie. Mais encore une fois, j'espère vraiment que les politiques vont pouvoir se poser et apporter une réponse définitive et concrète à ce phénomène et à remettre l'ascenseur sociale en marche. Alors, je ne peux pas ne pas l'évoquer. J'aimerais bien avoir votre réaction à tous les deux dessus. Vous le savez, c'est énormément relayé sur les réseaux sociaux. Je parle de ces fameuses cagnottes. Une cagnotte, soyons clairs, par une personnalité de l'extrême droite pour soutenir le policier en question. Est-ce que Mediapart a qualifié d'ailleurs la cagnotte de la honte ? Une autre qui est pour le soutien de la jeune maman, du jeune Naël. Je ne sais même pas où on en est de la cagnotte. La dernière fois que j'ai regardé, c'était hier soir. On était à près de 900 000 euros, 860 000. Une autre qui n'a absolument rien à voir. Qu'est-ce que ça démontre selon vous ? Alors, si je peux me permettre, la police, je tiens à porter mon soutien le plus indéfectible à la police qui fait un super travail. Par contre, ce policier devra répondre de ses actes. De toute façon, il est mis en examen et on ne comprend pas, je ne comprends pas qu'une cagnotte qui avoisine le million d'euros quand même. Ça veut dire qu'un policier qui est mis en cause, mis en examen pour homicide volontaire, a aujourd'hui une cagnotte qui avoisine le million. C'est totalement intolérable. C'est totalement affligeant et consternant. J'espère très sincèrement que les autorités vont suspendre cette cagnotte. Pourquoi ? Parce que vous vous rappelez, lors des gilets jaunes, il y avait un manifestant qui avait agressé un policier. Et ça, c'était impensable, c'est indéfendable. Il y a eu cette cagnotte qui a été suspendue et ça, j'ai applaudi. Et donc, j'aimerais qu'on fasse la même chose. Moi, c'est mon souhait, en tout cas. Parce que ça veut dire que vous avez d'un côté une cagnotte qui est un million et vous avez l'autre, je pense, qui doit être autour de 80 000, 90 000. Allô ? Oui, oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que ça traduit ? Qu'est-ce que ça traduit ? Mais qu'est-ce que ça signifie ? Moi, je vais vous dire, ça m'enrage. C'est-à-dire que tous les efforts qu'on fait pour essayer de remonter, de se battre pour que les niveaux de justice soient le plus cohérent possible, aujourd'hui, on a cet indicateur-là qui ont dit long sur la société en France. Et moi, ça me confirme. Je vous dis, ça me confirme. Est-ce que, Moustapha, ça vous inquiète tout ça ? Vous dites qu'on peut parler quand même très ouvertement parce qu'on parle de ces jeunes, on a parlé de ces parents, on a parlé de la situation dans ces banlieues, de leur situation compliquée. Et je rappelle, si vous venez de nous rejoindre et vous avez condamné avec les termes les plus forts, ces violences que vous ne cautionnez absolument pas. Mais au bout d'un moment, on va arriver à quoi ? Comment vous voyez les choses dans les prochains jours ? Honnêtement, si les réponses n'arrivent pas assez rapidement et, encore une fois, des réponses concrètes qui sont en adéquation avec ce qui se passe sur le terrain, moi, je reste très inquiet par rapport à la suite. Je reprends cette question sur la cagnotte qui me révolte et qui m'inquiète. Parce que là, c'est vraiment symptomatique. On voit quand même qu'il y a un courant raciste et fasciste qui est vraiment constitué dans ce pays-là, qui a été libéré et qui commence vraiment à faire son effet. Et si on n'arrive pas à canaliser tout ça, je crains pour la France. Est-ce que les médias ont une responsabilité là-dedans ? Pour moi, bien évidemment. Allez-y, Moustapha, puis ensuite la salle. C'est une évidence, c'est une évidence, Mme Elahony. Là, il suffit de regarder BFM TV pour ne pas la nommer. Au début de la journée, à la fin de journée, on a envie de s'entretuer. Vous voyez, c'est un discours de haine qui est circulé au quotidien, H24. Et les gens, quand elles regardent ça, ils sont manipulés. Vous êtes le même avis, Larson ? Oui, absolument. Vous savez, je suis originaire d'une ville qui s'appelle Enverneau, une toute petite ville qui est en Normandie, près de Dieppe. Vous savez, j'ai gardé contact avec tous mes amis. Il n'y avait quasiment pas de famille d'origine étrangère. J'ai gardé contact avec eux. Pour la plupart, aujourd'hui, ils sont tous RN, tous Front National. Pourquoi ? Parce qu'ils regardent ces chaînes qui ne sont pas pour moi des chaînes d'information, mais ce sont des chaînes d'orientation ou plutôt des chaînes d'opinion. Et ils ont une force exceptionnelle, une force incroyable de pouvoir faire comprendre aux gens ce qu'ils ont envie de faire comprendre pour des intérêts purement commerciaux, stratégiques et économiques. Donc, ils ont, pour moi, une grosse part de responsabilité et personne aujourd'hui relève le problème. Moustapha ? Oui, en effet, personne ne relève le problème. Sachant que tout le monde le sait aujourd'hui. C'est une réalité de la société française. Il y a des médias qui manipulent, il y a des médias qui sont manipulés et qui orientent l'opinion publique vers de l'extrême. On a vécu des expériences parlantes sur le terrain. Moi, j'étais amené en dirigeant une colonie de vacances sur la Marne, autour d'un lac. J'arrive, il n'y avait pas un étriment. On les avait au bout d'une semaine. Et c'est des personnes âgées qui se sont rapprochées de nous pour nous dire quand vous êtes arrivés, on a eu peur. Parce que dans l'équipe, il y avait justement des basanés. Ils vous ont dit qu'on a eu peur. Justement, on a eu peur parce que nous, on venait du Val-Fouré, justement. L'équipe, elle vient du Val-Fouré pour encadrer des jeunes scolaires autour du lac de la Marne pendant 15 jours. Et les habitants du coin, on les a vus au bout d'une semaine de présence pour se rapprocher de nous, pour pouvoir ouvrir un dialogue et pour comprendre que finalement, ce qu'ils regardaient sur certaines chaînes de télé n'était pas vrai. Et c'est des gens côtoyés avec qui on peut vivre en toute semaine. Vous savez, quand vous voyez ce qu'on vit au quotidien, quand vous voyez une chaîne comme CNews qui donne un temps de parole qui rappelle sans cesse un type comme Éric Zemmour qui n'a plus aucune crédibilité politique, puisqu'il a été défait de toutes ces différentes campagnes électorales qu'il a lancées, il n'a pas eu un seul siège. Il a perdu toute crédibilité. Et malgré ça, on le refait venir, on s'acharne, on insiste. Et vous savez, comme dit le proverbe, neuf mensonges deviennent une vérité. Donc à un moment donné, les Français tombent dans le piège, tout simplement. Et c'est là encore la responsabilité de ces certains médias. Je ne dis pas tous les médias, mais les médias en streaming ont une part de responsabilité évidente. J'aimerais qu'on termine tous les deux avec une note positive, parce que c'est vrai que le tableau dressé fait froid dans le dos. C'est vrai que cette stigmatisation, on l'entend beaucoup, beaucoup parler. Il y a des anecdotes qui nous sont parvenues, qui sont même terribles, des jeunes traités de singes. Ça n'explique encore une fois absolument pas la violence qui s'est déchaînée ces derniers jours. Mais de dire que certains jeunes, ils n'en peuvent plus, quoi. Ils sont devenus presque enragés. Non, Moustapha ? Sur une note d'espoir, je donnerais l'exemple de deux maisons. La France, c'est une grande maison pour ces jeunes-là. Mais ils n'arrivent pas à y trouver leur place. Ils n'ont pas de place pour ce soir. Ils ont le sentiment, en tout cas, ils ont le sentiment de ne pas avoir leur place. Aller chez eux, dans leur appartement, dans leur maison. Moi, j'ai été dans des entretiens avec les familles. Des maisons propres, rangées, rien n'est cassé. Des maisons respectées. Et quand elles sortent dehors, malheureusement, elles cassent. Elles s'entrennent à tout ce qui représente l'État. Ça, c'est très parlant. C'est qu'ils revendiquent leur place, certes, à leur manière, que je ne conscience pas. Mais pour certains, c'est tout ce qui leur reste pour s'exprimer, pour dire qu'on est chez nous et qu'on a besoin de notre place. Il y a des gamins, aujourd'hui, quand je leur parle et que je leur dis « Vous êtes français », ils n'arrivent pas à me croire parce qu'on est les seuls à leur dire. On est les seuls à leur faire entendre. Mais dans leur quotidien, ils n'ont pas le sentiment d'être français. Parce qu'on les renvoie à leurs origines ? À tous les instants. À tous les instants. Soit des propos directs, soit en enseignant des choses. Voilà. Et ça, c'est insupportable. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible, ces jeunes, de les raisonner ? Et si vous les rencontrez tous les deux, qu'est-ce qu'ils vous disent, clairement ? Oui, ils nous disent qu'ils sont... Pour une infime minorité, quand même. Attention, parce que... Oui, il ne faut pas qu'on fasse une généralité non plus. Non, non, non. C'est vraiment une infime minorité. Ça, j'insiste là-dessus. Parce que beaucoup de gens de notre communauté ont plutôt très bien réussi dans leur parcours personnel, professionnel, avec des emplois d'autres qualités. Moi, je suis dans une délégation emploi, donc je le vois tous les jours. Ce sont des gens qui sont compétents et qui oeuvrent pour la France, pour le Maroc. Et ils aiment ces deux pays. Et ça, c'est très important de souligner. Parce que toujours, on désigne les gens qui ne vont pas bien, mais beaucoup, 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 99% de ces gens font le travail, ont une considération des valeurs de la République, aiment leur pays, aiment le Maroc. Et donc ça, c'est très important. Mais il y a cette infime minorité. Oui, c'est difficile, madame. Pourquoi c'est difficile ? Parce qu'ils sont aussi déconnectés. Et ils ont perdu toute valeur. Ils ont perdu le sens des valeurs des choses. Avec le temps, malheureusement, ils les ont perdu. Et en plus, vous savez, on vit dans un air des réseaux sociaux, avec les influenceurs, etc., qui vont du rêve. Plus que jamais, on est en train de les perdre. On est en train de les perdre parce qu'il n'y a pas la réponse. Il n'y a pas la réponse. Il n'y a pas la réponse. Il se voit sans avenir. Absolument. Il n'y a pas de réponse. Et en fait, ils surfent sur du virtuel. Et donc, ils essayent. Aujourd'hui, vous le voyez bien sur les réseaux sociaux, tout le monde se met à faire du TikTok, tout le monde se met à faire de l'Instagram. Tout le monde veut des followers. Tout le monde veut de l'argent facile. Mais l'argent facile, c'est très compliqué. Il faut travailler pour gagner sa vie. Alors, je le disais, j'aimerais terminer sur une note positive. Parce que malgré tout ça, ni l'un ni l'autre, vous ne baissez les bras. Bien au contraire, vous continuez à mener les actions sur le terrain avec cette jeunesse dépourvue. Moustapha, je crois qu'un beau projet avec des jeunes est en cours de préparation pour cet été. Vous pouvez nous en parler en deux mots ? Alors, à notre échelle, comme vous venez de le souligner, on met en place des outils pour permettre à ces jeunes-là de lever les freins qui leur sont posés dans leur environnement actuel. Notamment de les faire partir ailleurs pour voir une autre culture, ce qui se passe, pour côtoyer d'autres personnes, pour pouvoir s'exprimer autrement et faire preuve de leurs compétences et de leurs capacités à s'intégrer dans un groupe et à le respecter. C'est pour ça qu'on a, avec l'EFEP et grâce au soutien du département des Évelynes, avec son président Pierre Bédier, qui finance ce type d'initiatives et qui vont vraiment dans le bon sens parce que ça permet, comme je vous l'ai dit aux jeunes, de se retrouver lui-même. Vous allez les emmener où ? Alors, cet été, il y a un départ au Sénégal. Là, on est sur un séjour de rupture au Sénégal régulièrement, tous les deux mois. Et moi, je suis en train de travailler justement pour pouvoir ouvrir une antenne au Maroc très prochainement. Parce que c'est ce type de projet qui a vraiment un impact assez important sur nos jeunes, parce que ça les renvoie aussi à leurs sources, à leurs origines. Et c'est grâce à ça qu'elles arrivent à trouver une certaine paix avec leur existence ici en France. Avec eux-mêmes. Avec eux-mêmes. Lassane, vous aussi, de beaux projets et une coopération en particulier dont j'aimerais beaucoup que vous nous parliez, notamment avec l'UM6P. Absolument. Nous avons la chance avec notre CFA. Nous avons un CFA à Val-de-Reuil de plus de 1 200 apprentis. C'est un des plus gros CFA de la région et même de France. Je crois que c'est le troisième plus gros de France. Nous allons mener en effet une coopération en collaboration avec l'UM6P avec qui nous allons faire un partenariat d'échange sur les métiers de l'excellence, de l'hôtellerie, de la restauration et de l'intendance. Nous avons fait un certain groupe de travail. Nous avons bien avancé sur le sujet. Tout le monde est ok aujourd'hui pour avancer. Envoyer nos jeunes, Roli Valois, c'est-à-dire des gens de Val-de-Reuil, les envoyer au Maroc, à Bengré, découvrir le campus high-tech de cette prestigieuse université. Et ça, ça sera très profond. Ça sera au quatrième trimestre de cette année. Et bien sûr, des jeunes Marocains, des Marocains qui sont apprentis à l'UM6P, qui vont venir, qui seront accueillis chez nous, au sein de la ville, dans ce CFA, découvrir les métiers. Et tout ça va être conjugué avec le talent, l'excellence et justement découvrir autre chose. Et pourquoi pas demain faire un projet de coopération approfondie, voire un jumelage. Incha'Allah, on vous souhaite le meilleur et auquel on s'assassira avec grand plaisir en tant que comédien. L'Ahsane Aïtzbaba, je rappelle que vous êtes élu conseiller municipal délégué à l'Emploi dans le département de l'Eure à Val-de-Reuil et Moustapha Benazouz, chef de service à l'association IFEP, qui fait un travail formidable, insertion, formation, éducation et prévention à Mente-la-Jolie. Je vous remercie infiniment tous les deux d'avoir été avec nous et puis de nous avoir donné aussi ces éléments de réponse pour essayer de comprendre, même si on n'a pas toutes les réponses. C'était important de vous avoir avec nous tous les deux. Merci. Merci, madame. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.